Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 105 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Rage. Rage qui est un jeu en FPS, on va dire futuriste non mais ça va être une sorte de petit survival, vous allez voir à peu près ce que c'est. Alors Rage, appuyez sur entrée, vous voyez Rage, déjà c'est déjà joli. C'est pas très très connu comme jeu, moi je connaissais absolument pas avant d'y jouer. Normal, puis du coup en fait j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Donc on fait une nouvelle partie, on va écraser l'ancienne, j'avais commencé un peu. On se met en facile parce que bon on va peut se mettre un cauchemar difficile comme ça. Impact à vos fils dans T-100. Reçu, Atlas Control ici 1134. Vérifiez les systèmes. 1134. Système opérationnel. Protocole de lancement de l'arche planchée. Préparation cryogénique lancée. Commencez l'injection de nanocrites. Reçu. Système de maintien cryogénique connecté. Injecteur de lancement souterrain. Prêt. Fonctionnel à 97%. Envie sécurisé. Annoncez la cible en semenissement. 1134. Reçu. Cible confirmée. Phase de contrôle terminée. Personnel de l'arche en stade. Ici 1134. Fin de transmission. Bien reçu 1134. Déclenchez l'enseignement. Ici Atlas Control. Fin de transmission. Puisse l'humanité survivre à ce jour. Perturbation externe détectée. Chambre de cryogénisation endommagée. Chambre oméga 5 activée. Lancement de l'activation d'urgence des nanocrites. 3, 2, 1. Séquenceur de nanotrites connecté. Verrouillage de la chambre de cryogénisation. Découvre. Réinitialisation des sites. Donc nous voici en jeu. Alors. Hop là. Ça lag un petit peu. Voilà. Alors regardez en haut. Il faut que je regarde en haut. Donc hop. Je regarde en bas. Parce que c'est pour le calibrage vertical. Donc oui. Vous avez vu un peu l'introduction. Il y a une grosse météore qui nous est tombée sur la terre. Et donc nous on était dans une sorte de chambre de cryogénisation. Regarde ils sont tous morts les autres. Donc apparemment. On est tout seul. Pour l'instant. Alors. On va appuyer sur E. Ouais. Est-ce qu'ils vont ouvrir la porte ? Sortie possible. Bon. On va essayer de sortir. Euh. Par là. Donc il faut bien que je prenne un peu les touches. Donc c'est toujours ZQSD. Il fallait que je trouve. Alors. Il y a un monde extérieur encore. Donc qu'est-ce qu'on a ? Ouais bah il y a l'air d'avoir encore de la vie apparemment. Bon là il y a personne. Bon c'est pas tout tout détruit. Donc je serais peut-être pas tout seul. Voilà. Voilà. Et vous. Par ici. Donc voilà. On va aller le voir. Alors. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Je ne crois pas se réattaquer non ? C'est bon. Allez. On monte avec lui. Vous avez sûrement des questions. Mais ce sera pour plus tard. C'est coller une grouille de bandits. Faut pas traîner. Je suis Dan Agar et vous, vous avez une chance de cocu. Vous savez que les survivants de l'arche rapportent un paquet de plaies quand on les livre à l'autorité ? Attendez. Vous connaissez pas encore ce nom-là ? Vous avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici, pas vrai ? Bienvenue dans le futur ! Merde. Il y a des bandits. Ça fait chier que vous portiez cette combinaison. C'est franchement pas discret. C'est leur territoire, ici. Ils doivent chercher leurs potes. Merde. On est dans la panade, là. Il faut qu'on aille chez moi. Quand ils verront ce que j'ai fait, ils coudront ma peau. Et la vôtre. J'ai un plan. On pourrait bien nous tirer d'affaire. Et nous y voilà. Bon, chez moi. Il faut qu'on discute. Descendez du buggy. Donc voilà, nous sommes arrivés dans sa zone, là. On sait pas trop ce qui s'est passé. Euh... Enfin, ici, on a traversé un peu, mais on sait pas trop. Il y a des ennemis, là, qui nous ont attaqué. Ils sont pas trop sympas. Il y a une sorte d'autorité qui s'est installée sur la... Sur la planète. Les bandits, là. Vous savez... J'ai risqué gros pour vous sauver. Ma vie, d'une part. Mais surtout celle de tous les autres, ici. C'est en faisant profil bas que j'ai pu survivre aussi longtemps. Et voilà que j'ai enfreint cette règle. Alors, voilà ce que vous allez faire. Aller au repère des bandits. Et tuer les tous. Alors, on peut visiter, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, il faut lui reparler. Ah oui. Et je saurais vous récompenser. Revenez en vie et je vous dégotterai une armure que vous porterez par-dessus votre combinaison de l'arche. Ça vous tente ? Et au fait, vous devriez pas avoir trop de mal avec ces bandits. A priori. Parait que vous, les types de l'arche, vous avez quelque chose de spécial. Donc voilà, je pense que vous avez vu le petit parchemin qui s'est ouvert. C'était les missions. Là, je récupère l'arme qu'il y avait sur le comptoir. Je peux la récupérer qu'à partir du moment où j'ai accepté la mission en fait. Donc j'aurais pu la refuser. J'aurais pu dire non, j'ai pas envie. Et ça va continuer sur autre chose. Alors, inventaire. Ouais. Mon pistolet, je peux viser. Je peux tirer. Là, je peux pas sortir par contre. Il faut que je sorte de l'autre côté. Et en fait, il faut que j'y aille avec la... Pas avec cette voiture-là, mais avec ce quad. Hop. Donc je monte dessus. J'utilise pour partir en marche arrière. Ouais. Allez. Donc on va suivre sur la petite carte en haut à droite. Il nous donne le chemin avec des petits points qui se suivent. Donc on va y aller. Appuyer sur marche pour utiliser le turbo. On va essayer. Voilà. Le turbo. Ça nous permet d'aller un peu plus vite, c'est sûr. Allez. C'est un peu long en fait. On retourne presque là d'où on vient. Presque. Allez. On va remarquer quand même que les décors sont à la fois beaux et légers en même temps. Parce que je ne rame pas du tout. Et ça ne mange pas tellement de ressources. Et pourtant, c'est vachement bien fait. C'est super beau. Alors là, par contre, je crois qu'on ne va pas pouvoir passer plus loin. Regardez, il y a des petits piquets... Les petits piquets jaunes vous indiquent en fait que vous ne pouvez jamais aller plus loin avec votre voiture. Pas que vous fassiez. Même si vous passez au milieu, ça bloque. Euh... Non, ce n'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est plus là. Voilà. Il faut qu'on traverse le pont. J'espère qu'il n'y a pas un piège. Non. Le pont ne se casse pas. C'est bizarre. Voilà. Entrez dans la maison. Sauvegarde en cours. Oui. Ça sauvegarde longtemps. Voilà. On est à l'intérieur. Donc là, il va falloir... Pour dépouiller un cadavre, approchez-vous et appuyez sur eux. Donc oui, il faut que je récupère un maximum de choses. Sur les cadavres, on aurait des munitions, des trucs sympas. De l'argent. Hop. Appuyez sur eux, c'est pour vous accroper. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais. Après, c'est peut-être des petits objets utiles qu'on pourra peut-être se servir comme arme. Et des bouteilles. Hop. On n'a pas encore creusé d'ennemis. Il suffit que je le dise. Non. Des bandages, peut-être pour me soigner. Alors. Ah, tiens. Un ennemi quelque part. Il suffisait que je le dise pour en trouver. Ah bah tiens. Putain, mais crève. Crève. Salopard. L'importance de tirer dans la tête de l'ennemi, ça le tue mieux, évidemment. Dans le corps, ça ne lui fait pas tellement de dégâts. Alors là, il y avait un ennemi tout à l'heure en haut, mais il n'est pas là. Ouais. C'est bizarre que je ne me fasse pas tirer dessus. Il a dû se barrer. Alors, hop. Ok, j'ai trouvé des dollars. Je n'avais pas pensé. Il faut que je prenne l'habitude de fouiller mes cadavres. Parce que si vous ne fouillez pas les cadavres, soit vous allez retrouver sans munitions, soit il y a un moment où ça ne va pas le faire. Sans munitions, je ne sais pas comment on se bat d'ailleurs. À la main, peut-être. Hop. Il n'y a pas de cadavres ici. Il y a un truc qui crame. On ne sait pas trop pourquoi. Allez. Hop là. Alors notre ennemi, il est passé où? Ouais. Ah, il est là-bas. Il court vite. Et puis, ils ne sont pas bêtes. Ils vont de gauche à droite aussi. Ce n'est pas le genre d'ennemi qui arrive tout droit devant vous. Lui, en plus, il se barre. Et il disparaît, en plus. Le corps ne reste pas. Enfin, l'arme, on a vu qu'il y avait l'arme qui disparaissait. Le corps, oui, il reste. Je ne sais pas pourquoi son arme disparaît. Alors, on continue notre petite aventure. Hop, hop, hop. Non. Il doit y avoir des ennemis quelque part. Je ne sais pas où. Hop, 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 hop. Ah, ça sent l'ennemi. Ah bah voilà. Regardez ça. Il esquive bien. Quand vous le visez, il esquive bien. Bon, il faut peut-être que j'économise un peu mes munitions. Parce que bon, je ne ramasse pas non plus tout le temps. On ramasse un peu, mais... Heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des munitions un peu partout. Mais si je les gaspille trop, je ne vais rien avoir à la fin. Normalement, il est mort. Hop. Hop. Ah bah, je me fais taquer par Raoul dessus. L'animation. Tiens, tiens. Voyez un peu ce que nous envoie Aga. Pour avoir un sacré culot, pour pénétrer chez nous comme ça. Emmenez-le à la salle d'exécution. Ah, tu es conscient. Bien. J'admire la peur dans les yeux de détroit. Promis, tu vas souffrir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Défibrillateur. Vous allez mourir. Les nains dans votre... Pour réanimer. Euh... Ouais. Alors, c'est une façon un peu spéciale de survivre. Les nains se croisent. Ils vont se croiser. Il faut appuyer au moment où il se croise. Il faut appuyer au moment où il se croise. Une sorte de défibrillateur qui se charge. Et après, ça se croise. Et si on le fait au bon moment où il se croise... Attention. 3, 2, 1... Attention. Hop. D'accord. Donc, euh... Ouais. Une sorte de défibrillateur... Euh... Manuel. Ah, mais j'ai tué l'ennemi. J'ai tué mon... Mon compagnon, là. Enfin, celui que voulait me tuer. D'accord. Moi, j'ai récupéré des balles en même temps. Tant qu'à faire. Donc, mourir faisait partie de l'histoire. Il faut ressusciter aussi, d'ailleurs. On s'auto-défibrille. Je comprends pas trop. Ce que je fais là... Ah oui, bah... Oui, parce que... Je dis pas tout ce que je fais. Là, je sauvegarde. Euh... En fait, il faut... Vous pouvez sauvegarder n'importe où. C'est ça qui est bien. C'est pas des points. Bah, ça sauvegarde aussi automatiquement. Mais vous pouvez aussi sauvegarder vous-même en faisant l'échappe et en sauvegardant. Ah là, il venait de me dire de penser à sauvegarder. Donc, bah, j'ai sauvegardé. Automatiquement. Hop. Encore des balles. Euh... Je me suis trompé de touche. Mais dans un sens, je viens de trouver comment changer d'arme. C'est plutôt bien. Lui crève. Ouais, je me suis quand même bien foiré. Mais bon, il est mort. Hop. Je suis sûr que j'ai attiré des gens. Ah bah, il y a encore des gens là-bas. Ils sont tous attaqués. Ils sont tous prêts à m'attaquer. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut bien viser avec... Avec cette sensibilité-là et tout. On arrive bien à viser. C'est pas comme dans un certain 007 Legend où... Pour viser un ennemi au loin, il vous fallait trois quarts d'heure. Ah, même si là, il y a le deuxième qui veut bien... Qui vient directement sur nous. Allez, crève. Foireux, foireux. En fait, il faut bien viser la tête. Ils font chier. Et l'autre là-bas, il va crever aussi. Ah, il se planque. Ils sont loin d'être cons ces ennemis. Oh, putain, il y en a un troisième. Allez, sors-moi ta tête. Il est joueur vivant. Il est joueur en même forme. Allez, voilà. Hop, il n'y en a plus pour le moment. On fait bien le tour parce qu'il semblait qu'il y en avait un, mais non. Bon, bah c'est les corps. On va les fouiller. Hop. Hop. Et on continue le chemin à l'ascension. On essaye surtout de se barrer, en fait, là. Je n'ai même pas totalement compris pourquoi on était venus. Je vais vous avouer que je n'ai pas écouté exactement ce qu'il disait tout à l'heure. Du coup, là, il y a des trucs, mais je ne sais pas pourquoi on est là. Sûrement pour tuer du rebelle, non ? Tuer peut-être pas que, mais je ne sais pas. Aïe. Ça fait mal. Ils m'ont envoyé une sorte de lame dans la tête, là. Tiens, encore des balles. Et je me suis trompé de touche, mais ce n'est pas grave. Au lieu d'appuyer sur E, j'appuie sur R, donc ça a rechargé. Mais ce n'est pas plus mal parce que, de toute façon, il aurait fallu que je recharge. Là, il y a des bandages encore. Ouais. Encore. Hop, on récupère. Balles de pistolet, magnifique. Dollars. Et dollars. Chou. Alors, où c'est qu'on est là ? Je le vois. D'accord. Alors, lui, il était pas du tout, hein. Il m'attendait pas du tout, hein. Là, je l'avais vu descendre, là-bas. Regardez, il y a des sortes de tyroliennes au milieu. Regardez. Hop, une tyrolienne. On sait qu'il est là-bas derrière. Regardez. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va l'attendre au tournant. Allez, vas-y, viens là. Hop, hop, hop. Il est un peu con, lui, quand même. Je l'ai vu arriver à trois kilomètres. J'ai resté un ennemi, ce qu'il y avait derrière moi. Donc, il y a une sorte de ballon gonflable qui descend. Oh, putain, il saute, maintenant. Eh, il esquive bien, les enfoirés. Vas-y, crève. En plus, je recharge pendant que... Pendant que je me fais attaquer. Sinon, je suis tout rouge, là. C'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout, je suis tout rouge. On entend la respiration du mec, mais... Ah, ça va mieux. Je me suis pris 30 balles dans la tête, mais ça va mieux. Alors, grenade, explosion. Peut-être que ça pourra me servir, ça. En même temps, est-ce que vous avez déjà vu une grenade qui n'explose pas ? Dans un sens, elles ont peut-être pas tous le même effet, mais elles explosent. Sinon, ça servirait à rien du tout. Oui, je te lance une grenade qui n'explose pas, autant te lancer un galet. Ah, putain. Bon. Non. Ah, ben là, là. Il est sérieux, ce mec. En plus, il fait rien du tout, quoi. Super inutile. Je peux pas récupérer son arme, là, c'est dommage. On m'aurait bien servi, il doit y avoir des balles dedans, en plus. Des balles de pistolet, encore. J'ai le plein pour l'instant, je suis 43. Alors, il n'y a personne. Ah si, il y a un mec là. Dans ta tête. Dans ta face. Hop. Non, il n'y a personne. Je me fais tirer dessus, je sais pas où il est. Il est où ? Eh ben moi, je sens pas la tienne. Enfin, j'ai senti la tienne, parce que les balles qui m'ont frôlé, mais... Ah, là-bas. Ils étaient en bas. Hop. Il y en a un deuxième. Là. Voilà, il est bien crevé. Hop, des bouteilles encore. Je sais pas à quoi ça sert toujours. La poubelle, il n'y a rien. J'ai jamais au cas où il y aurait des trucs dans les poubelles. On pourrait les fouiller. Lui, il est mort. Il manque celui-là. Et mes balles commencent à se faire vide. 17, ça commence à faire un peu léger. Alors, est-ce qu'ils ont des balles, s'il vous plaît ? Oui, 23. Voilà, 25. Ils n'en ont pas tellement, mais... On va essayer de faire avec. Ah ben voilà. Ça y est, il n'y a plus d'ennemis normalement. Regardez, la mission en haut est terminée. On a nettoyé un peu tous les ennemis. Donc, c'était juste au niveau des balles. Hop, on prend la tyrolienne. Youhou ! Tour de manège gratuit. Alors. Normalement, on ne devrait plus trouver d'ennemis. Puisqu'on va se barrer. Voilà la porte d'entrée par laquelle on est arrivé tout à l'heure. On ressort. Chargement. Non, sauvegarde. Et chargement en même temps. Mais ils ne le mettent pas, ils disent sauvegarde. C'est bon, une sauvegarde qui prend 10 secondes, tout le monde. Bon, voilà. Là, chargement. Alors, c'est reparti. On va repartir. On va retourner voir... Aga. Oui. Ça se doit dire comme ça. Hop. Alors, il faut que je sorte déjà de cet endroit. Ça, c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Allez, on est reparti. On suit la route. Et on met le turbo, on est à fond. C'est bizarre qu'on ne croise personne sur la route. Mais tout à l'heure, on a croisé des bandits. Je me suis dit, peut-être, quand on va faire le chemin, on va croiser des gens. On va se battre contre eux, les tuer. Et il y a un robot là. Allez. On se promène. C'est super, c'est sympa. Territoire, Agu. Ah. Je sais toujours aussi bien conduire. Le mec, il a halluciné. Je vais dire, putain, le mec. Ah bah. Il sait bien conduire. Voilà. On descend. Et on va voir notre collègue. N'oubliez pas d'aller voir Alec, le vendeur du camp. Bien joué. On devra être tranquille un moment. Je vous remercie et je vous donnerai l'armure, comme promis. Mais comme vous le voyez, on a un autre problème. Écoutez, le camp a été attaqué en votre absence. Des bandits qu'on connaissait même pas. Ils ont rien volé. Ils cherchaient qu'à tuer. On a des blessés. Et on manque de matériel médical. On va encore avoir besoin de vous. Vous trouverez un autre camp derrière la colline en face. Ce sont des gens solitaires, mais des amis. Et ils sont équipés. Des personnes sont apparues. Ouais. Bon bah, on va aller. On accepte la mission parce que sinon on peut pas commencer. Si, tiens, je peux pas y aller en fait. Je pourrais rien faire du tout. Donc là, on va accepter la mission. Et... Ah bah, du coup, l'arme est rapparu. Hop. Et on peut sortir par cette porte cette fois-ci. Et on va aller voir Alec parce que ça fait deux fois qu'ils me le disent. Et Alec, il est sous le panneau, ici. D'ailleurs, allez, poteau zone pour pas qu'on y passe en voiture. Allez. Bonjour, étrangers. Je suis Alec. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ici, c'est ma boutique. J'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous un guerrier. La crème du Westland. Ah oui, et si vous trouvez un objet précieux dont vous ne faites rien, amenez-le moi. J'achète à bon prix les choses de qualité. Est-ce que vous voulez jeter un petit coup d'œil ? Vous voulez quoi, alors ? Donc là, on peut faire notre petit achat. On va acheter, je ne sais pas, c'est quoi ça ? Les bandages, on en a peut-être pas besoin. On va peut-être vendre ce qu'on a avant. Parce que j'ai plein de trucs que j'ai récupéré qui ne me servent à rien du tout. Tout ça, là. Ça me sert à rien. Voilà. Ça fait de l'argent. Ça chiffre. Voilà. Et on va maintenant acheter les objets. On va acheter le fusil d'assaut 275. Voilà. Et on ne va pas aller bien plus loin. Si. Hop. Voilà. Quelques petits bandages. Parce que je ne sais vraiment pas à quoi ça peut servir, donc pour l'instant. Ah, on a une meilleure arme. Ouh. Il est content. Hop là. On peut viser comme ça. Voilà. Le tir a l'air un peu plus... Bah, c'est une meilleure arme qu'un simple pistolet. Euh... Il faudrait que j'aille là-bas. Ouais, mais je suis un peu con, en fait. Je ne veux peut-être pas y aller à pied. Non. On va peut-être récupérer le quad. On va être super loin. On va laisser tomber. Alors, on va récupérer le petit quad, là. Voilà. On recule. Hop. Hop là. On est reparti. Ah, ça va déjà plus vite qu'à pied. Territoire. Alors, on va là-dedans. Ici. Est-ce que c'est loin ? Je ne sais pas où c'est que c'est. Où c'est qu'on va. Jusqu'à où on va aller. C'est un peu bizarre, quand même, tout ce complexe. Même s'il y avait une ville avant. Je ne sais pas comment ils ont fait leur truc. Hop. Toujours des poteaux jaunes. On ne peut toujours pas passer, donc. Donc, voilà. On va aller voir le mec. Et la vidéo... On va l'arrêter là. On va arrêter ce test, plutôt. Alors. On va juste aller le voir. Voilà. Et donc, ce sera tout pour Rage. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube, où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.